allez essai du crawler en mode piste avec les roues de mcb a5 donc à vraiment aucune adaptation à faire tout je crois que c'est bien elle est l'euro motrice ça et il y a la petite roue l'air il lève la patte je pense que c'est un peu l'avant qui est un peu trop dur de guider pipi ça frifte donc je n'ai pas chaud il y a du vent donc là je suis en petit pneu médium et on doit atteindre un gentil petit 70 c'est excellent parce que là je pense que c'est le train avant qui est beaucoup trop dur je pense qu'autant tu vois dans le système dans le tt ça va bien le bras oscillant en piste du coup ça fait que c'est beau c'est le trait avant qui oscille et il emmène le trait arrière c'est rigolo non c'est correct comme comportement c'est une de deux vous freinez quand même quand tu as la troisième roue qui se lève tu n'expliques pas c'est excellent je pense que le bras oscillant je pense qu'il mérite il faudrait la barre anti-roulis pour mettre sur la piste je pense que c'est super au craie avec le avec le pont portique en fait c'est normal parce que là tu as la roue arrière qui se lève et là tu vois rien il fait pipi bon c'est vrai que ça ne tombe pas beaucoup cette histoire je pense qu'il y a pas de la roue et je pense que c'est pas de la roue je pense que c'est pas de la roue alors c'est sympa franchement pierre n'aime pas trop la piste tu vois je voulais que je séparais du python que je vais mettre en piste il y a ça plus tard s'il veut me rejoindre je lui mets ça c'est vrai que on va faire ça sur la piste ça c'est vrai que ça peut être problématique quand même c'est vraiment que le train avant est tout doux dans le virage tu vois que tu prennes vraiment des petites courbes enfin des grandes pour éviter d'y faire débrouiller la pâte sinon c'est olivier c'est excellent ouais ça se pilote quoi alors ce qu'est ce qui fait franchement je fais que dans ce sens-là je vais regarder parce qu'il y a mécaniquement un petit blocail là je vais chercher instale On va faire des pêches de côté, c'est un mystère. Alors en 2-2, en 4-2, ça, c'est le freinage qui est la clique du bas. Là, il n'y a pas de « je mets-toi à fond, je freine à fond ». Là, c'est tout en doigté, c'est tout l'intérêt du 4-2, en fait. C'est d'autant plus vrai en TT, mais en piste, c'est sûr aussi. Est-ce que là, effectivement, c'est vraiment ce qui est énorme, celle-là. La silencieuseté, le cadre de cette transmission. Je pense que c'est énorme. Je vais voir l'état des pneus, on se fait la chauffe-feu dedans. C'est vrai que les pneus commencent à chauffer pas mal. Devant, c'est un peu moins. Ça chauffe à chouille, mais c'est pas. Ouais. C'est excellent. J'ai la patte qui colle, j'ai les bonbons qui font les bons. J'ai la revêche qui parle, j'ai la revêche qui parle, j'ai la revêche de mon avion. J'ai la revêche de fouette. YouTube a supprimé la vidéo. Oh my God. Bon, il faut que je trouve quand même un micro 24 noir. Ou alors, le système avant avec un rouge à noir, ça fait un peu rouge et noir. C'est spécial. Après, c'est délicat. Autant, tu vois, je peux donner la R5 à Pierre en disant de faire gaffe et une petite maîtrise. Là, par contre, je pense que là, c'est autre chose, quoi, déjà. Après, il a une bouille, les gars. Je ne sais pas que ce n'est pas plus mal avec les petits phares en scotch fake, là. Il y a peut-être que ça en rajoute, hein. Moi, je trouve. Il y a une bouille, ce gros leurre. C'est un vrai, vrai coup. Moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai craqué. C'est vrai que c'est plus délicat. Ça se conduit pas comme un 4x4. Tu peux pas tout faire sur n'importe quelle surface. Typiquement, on a l'air mouillé plus doux. Ça, c'est sûr. Parce que tu patines. Les surfaces très glissantes, un 4x2, c'est hyper délicat. Par contre, au niveau du pilotage, c'est vraiment ça, c'est le challenge que ça représente en termes de pilotage. Différent d'un Super Bajaren, d'un Super Recreit, d'un X-Max, où tu peux quasiment être à fond. Pas tout le temps, mais disons que tu as un peu moins de réflexion dans la gâchette, on va dire ça comme ça. On va dire là, c'est vrai qu'aussi bien entêté qu'en piste, surtout en piste, où effectivement, il faut une option de garantir. Pour qu'il soit correct, c'est top. Donc, tu vois, si tu accélères pendant que tu lèves la patte, en fait, tu as toute la puissance qui va se barrer dans la roue qui est levée, et tu n'as absolument rien à voir. Après, après. Voilà, ça se réfléchit. Peut-être que... 16S. Mais comme dit, c'est un peu chiadé, il faut trouver le moteur, il faut adapter, il faut faire une plaque moteur à l'adaptation, parce que l'utilisation, ce n'est pas universel. Et puis, comme je disais à Pierre-Yves, du 8S 11000, c'est autant en termes d'autonomie que du 16S 5000. Donc, globalement, tu n'as pas la même chose, par contre, bien sûr, tu sollicites beaucoup moins les accu, ça certes, mais en termes d'autonomie pour la même vitesse, entre guillemets, c'est quasi équivalent. Donc là, j'ai des 11000, autant les utiliser. Il y a une grosse roue là, c'est un peu trop dur. ça frifte donc je fais pas chaud il y a du vent donc là je suis en pneu médium et on doit atteindre un gentil petit 70 c'est excellent parce que là je pense que c'est le train avant qui est beaucoup trop dur je pense qu'autant tu vois dans le système dans le pt ça va bien le bras oscillant en piste du coup ça fait que c'est beaucoup c'est le trait avant qui aussi et il emmène notre arrière il y aigurou c'est correct comme comportement c'est une de deux pour freiner quand même quand t'as la troisième roue qui se lève bah tu éclaires pas c'est excellent ouais je pense que le bras oscillant je pense qu'il mérite il faudrait la barre anti-roulis pour mettre sur la piste là il se comporte comme le super rocret avec le pont portique en fait c'est normal parce que là t'as la roue arrière qui se lève et là tu vois rien il fait pipi bon c'est vrai que ça tombe pas beaucoup cette histoire je pense qu'il y a pas d'air alors c'est sympa franchement pierre n'aime pas trop la piste tu vois je voulais que je séparais du python mettre en piste il y a ça tout à s'il veut rejoindre je lui mets ça par contre c'est vrai que on a fait ça soit la piste ça c'est vrai que ça peut être problématique quand même c'est vraiment il faut vraiment que le train avant est tout doux dans le virage tu vois tu prends vraiment des petites courbes enfin des grandes courbes avant pour éviter d'y faire débrir la pâte sinon c'est all you guys ah 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 c'est excellent ouais ça se pilote quoi alors ce cas c'est que ses franches elle se fait que dans ce sens là je regarde parce qu'il y a mécaniquement un petit blocaille c'est pas bien on va l'aider du coup de pouce de l'oufais Alors en 2-2, en 4-2, ça c'est le freinage qui est l'acquis du bas, là il n'y a pas de je mets tout à fond, je freine à fond, là c'est tout au doigté, c'est tout l'intérêt du 4-2 en fait, c'est d'autant plus vrai en tête mais en piste c'est sûr aussi, parce que là effectivement, c'est vraiment ce qui est énorme celle-là, la silencieuseté, le cadre de cette transmission, franchement c'est énorme. C'est toujours le cas des pneus, ça chauffe dedans, ça va être les pneus, ah les pneus commencent à chauffer pas mal, le vent c'est un peu moins, ça chauffe à chouille mais c'est pas, ouais c'est excellent j'ai la patte qui colle, j'ai des bonbons qui font les bons, j'ai la garevette qui parle, j'ai le voulue mon avion, j'ai le repas qui fouette YouTube a supprimé la vidéo, oh my god bon il faut que je trouve quand même deux, un micro 24 noir, ou alors le système avant avec, là c'est vrai que un rouge et un noir, c'est un peu en rouge et noir, c'est spécial après c'est délicat, autant tu vois je peux donner la R5 à Pierre en disant de faire gaffe et puis il maîtrise, là par contre je pense, là c'est autre chose quoi déjà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et après il a les bouilles les gars je ne crois pas que ce n'est pas du mal avec les petits phares en scotch fake là c'est que ça rajoute hein je trouve il a une bouille ce gros leurre c'est un vrai vrai tout c'est pour ça que j'ai craqué, c'est vrai que c'est plus délicat Ça ne se conduit pas comme un 4x4. Tu ne peux pas tout faire sur n'importe quelle surface. Typiquement, on a l'air mouillé, tout le bout. Ça, c'est sûr. Parce que tu patines. Les surfaces très glissantes, un 4x2, c'est hyper délicat. Par contre, au niveau du pilotage, c'est vraiment ça, ce challenge que ça représente en termes de pilotage. C'est différent d'un Super Bajaret, d'un Super Recret, d'un X-Maxx, où tu pouvais quasiment être à fond, pas tout le temps, mais disons que tu as un peu moins de réflexion dans la gâchette, pour dire ça comme ça. Donc là, c'est vrai qu'aussi bien en été qu'en piste, alors surtout en piste, où effectivement, il faut une option de voir anti-route, pour qu'il soit correct. C'est top. Donc, tu vois, si tu accélères pendant que tu enlèves la patte, en fait, tu as toute la puissance qui va se barrer dans la roue qui est levée, et tu n'as absolument rien à voir. Après, après... Voilà, ça se réfléchit. Peut-être que... 16S. Mais comme dit, c'est un peu chiadé, il faut trouver le moteur, il faut adapter, il faut faire une plaque moteur d'adaptation, parce que les fixations, ce n'est pas universel. Et puis, comme je disais à Pierre-Yves, du 8S 11000, c'est autant en termes d'autonomie que du 16S 5000. Globalement, tu n'as pas la même chose, par contre, bien sûr, tu sollicites beaucoup moins les accus, ça certes, mais en termes d'autonomie, pour la même vitesse, c'est quasi équivalent. Donc là, j'ai dit 11000, autant les utiliser. Comme je dis, je peux les mettre en parallèle. Puis, ça n'y est, je peux faire des vitesses 11000 en mettant 4 batteries, donc 2 en parallèle pour faire une 4 à 11000, 10 000, pardon. Et puis, en... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada